Salut mon petit coco à plumes! Regarde ce que j'ai trouvé! Est-ce que tu reconnais l'un de ces oiseaux? Est-ce que tu observes parfois les oiseaux à la maison ou au parc? Moi, je trouve celui-ci bien joli. Mais dans l'histoire que je vais te raconter, on fera la rencontre d'un petit toui nommé Paolo. Est-ce qu'on va voir son histoire? Son histoire s'intitule L'escapade de Paolo. Elle a été écrite par Lucie Papineau, illustrée par Lucie Crovateau, des éditions de La Bagnole. L'escapade de Paolo. Paolo est un toui. Oui, un toui. Un tout petit perroquet de compagnie. Il tient compagnie à Camille, petite fille aux grands yeux doux. Paolo et Camille s'adorent. Ils jouent ensemble. Ils mangent ensemble. Ils font même la sieste ensemble. C'est comme ça que Paolo a appris à dire quelques mots. Bisous, bisous, bisous. Tipip, potipip. Moi, veux pas. Moi, veux pas. Maintenant que Camille va à l'école, Paolo sort prendre l'air tous les matins. Sur la véranda, près du grand jardin. Il est un peu triste de voir Camille partir, mais il sait que son ami sera bientôt de retour. Paolo regarde les nuages blancs qui dansent dans le ciel. Il écoute le bruit du vent et celui des enfants qui rient. Il observe les oiseaux, des oiseaux très différents de lui, venus boire un peu d'eau et prendre leur bain avant de s'envoler à Tirdelle. À la fin de la matinée, Paolo est heureux de rentrer jouer avec Camille. Il se pose sur son doigt et lui donne plein de bisous. Mais parfois, il pense aux oiseaux qui s'envolatirent d'elle presque jusqu'au ciel. Et voilà qu'un matin, Paolo aperçoit dans le jardin un petit oiseau qui lui ressemble un peu. Son bec n'a pas la même forme que le sien, mais il a presque les mêmes couleurs que lui. Alors, Paolo lui dit «Tipip, potipip ». Le petit oiseau s'approche, curieux. Il se pose sur la cage de Paolo et chante un peu. Comme son chant est joli. Tout content, Paolo frotte son bec contre les barreaux et on dirait que la porte a été mal refermée. Paolo hésite. Il a peur un peu. Mais il ne peut résister à l'envie de suivre le petit oiseau. Il prend son élan et comme c'est merveilleux, Paolo sent le soleil caresser sa tête, le vent souffler sur ses plumes. Il vole, il vole, il vole. Plus haut que la cime des arbres, plus haut que le toit des maisons. Paolo est une fusée. Paolo est une comète. Ira-t-il jusqu'aux nuages? Étourdi d'avoir volé Sio, le petit ouïe se pose sur une des branches du grand pin. Mais où est l'oiseau bleu qui l'a suivi? Ah, le voilà par terre, en train de picorer. Paolo le rejoint d'un coup d'aile. Comme c'est amusant de sentir les brins d'herbe sous ses pattes. Il y a même un drôle de moineau au ventre orangé qui mange un verre de terre. Camille dirait « Pouah, pouah » avant de se mettre à rire. Mais que se passe-t-il? Pendant que Paolo pensait à sa Camille, tous les oiseaux des environs se sont envolés d'un seul coup, comme si quelque chose les avait effrayé. Quelque chose ou quelqu'un. Paolo lève la tête et aperçoit un gros monstre rayé qui fonce droit sur lui. « Sauf qu'il peut! » Ouf! Le petit perroquet a échappé aux griffes du gros chatigré. Mais cette fois, il a volé si loin qu'il ne sait plus du tout où est sa maison. Posé sur le toit d'une cabane de jardin, il grelotte et son cœur bat très fort. Le ciel est devenu tout noir. Le vent s'est levé et de grosses gouttes d'eau commencent à tomber. Bientôt, ce sera l'orage. Paolo aimerait tant rentrer chez lui pour retrouver Camille, la chaleur de son cou et ses bisous. Mais comment faire? Il est tout seul. Il est perdu. Et il a très peur des grands oiseaux noirs qui font « Quoi? 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 » Après de longues minutes qui ressemblent à une éternité, le petit ouïe rassemble ses forces pour crier. « Moi veux pas! Moi veux pas! Paolo, c'est toi? Paolo, t'es où? » C'est la voix de Camille. Paolo en est certain. La petite fille cherche son amie depuis qu'elle est revenue de l'école et elle a reconnu son cri. Malgré sa peur, malgré le tonnerre qui gronde, Paolo s'envole. Il zigzague entre les gouttes de pluie qui le fouettent. Il file contre le vent. Mais de quel côté aller? Paolo, je suis là! Paolo, reviens! Guidé par la voix de la fillette aux yeux doux, le perroquet retrouve enfin son chemin. Et que fait Paolo lorsqu'il est heureux? Bisous, bisous, bisous! Wow! Quelle aventure a vécu Paolo avec les autres oiseaux en plein orage! Heureusement que Camille a retrouvé. Une belle histoire qui se termine bien, on aime ça. Pour en apprendre davantage sur les oiseaux ou leur mode de vie, je t'invite à consulter les beaux documentaires de l'une ou l'autre des succursales des bibliothèques de Sherbrooke. Entre-temps, garde bien les yeux ouverts, il y a tant d'oiseaux à découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada